Le thème de l'inclusion sociale, un thème important, un thème, ça a déjà été dit, et un thème fédérateur, et c'est à ce titre-là que le Conseil général et notamment le président que je représente ce matin ont souhaité donc déjà depuis un an s'associer aux travaux, un thème fédérateur que l'on souhaite effectivement conduire avec vous et avec l'ensemble des acteurs concernés. C'est un thème particulièrement intéressant et important parce qu'il a le mérite, et on l'a dit déjà ce matin, de décloisonner les approches, parler d'inclusion, y intégrer effectivement la question du handicap mais la question aussi d'autres exclusions, c'est particulièrement important. Et le département ne peut y être que très sensible en tant que chef de file de l'action sociale. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il nous appartient, avec vous et avec l'ensemble des acteurs, d'intervenir auprès de publics sur lesquels un regard stigmatisant, sur lesquels un certain nombre de dispositifs hyper cloisonnés ne sont pas en capacité et en mesure d'apporter les réponses que l'on est en droit d'attendre, et qu'effectivement des dispositifs législatifs ont prévu. Mais on le sait très bien, et ça a été dit, entre effectivement ce que les lois prévoient, la mise en œuvre, le regard, les habitudes, les pratiques des uns et des autres, il reste une marge importante et un certain nombre de leviers qu'il nous faut lever ensemble. La politique du Conseil général en la matière, elle est bien sûr guidée par toutes les actions qui concernent les solidarités, et l'ensemble des thèmes qui ont été palliés déjà ce matin rentrent dans le champ des solidarités. Mais vous le verrez cet après-midi, le Conseil général intervient aussi sur les questions d'habitat, de logement, d'emploi, de transport, de mobilité, et l'enjeu. L'enjeu pour nous, c'est effectivement de décloisonner, comme dans la démarche que vous avez engagée et que vous poursuivez, c'est-à-dire imprégner l'ensemble des politiques du département, de cet objectif, de ce défi, qui est de pouvoir effectivement, quel que soit le lieu, quel que soit le type d'intervention et de développement, se rappeler qu'un certain nombre de personnes restent exclues d'un certain nombre de dispositifs. C'est un gros défi qu'il faut qu'on partage avec d'autres acteurs. On doit reconnaître que les compétences telles qu'elles sont déterminées ne facilitent pas toujours les choses. Et il nous revient, comme à d'autres, de développer des transferts, et en tout cas des convergences, qui permettent d'aller au-delà de ce que les textes, quelquefois, nous posent ou nous imposent. Chef de file d'une politique, ça ne veut pas dire faire seul, vous l'avez bien compris, ça veut dire susciter, interpeller, être quelquefois porte-parole, soutenir aussi. Je pense que l'on a essayé de traduire, notamment dans le cadre du schéma départemental pour les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire pointer, effectivement, l'ensemble des difficultés et des besoins du public, et puis identifier, effectivement, les points sur lesquels chacun va devoir, va s'obliger à travailler, à travailler avec, pour qu'ensemble, les choses puissent avancer. La loi de 2005, on y a fait référence à plusieurs reprises ce matin, est une loi particulièrement intéressante dans le sens où, effectivement, elle fait le pari d'une intégration. Vous le savez, ça a été dit, les choses restent un peu trop difficiles. Et, effectivement, le thème que vous avez choisi pour ce colloque, pour ces états généraux, est complètement en phase avec cet enjeu d'intégration. Pour autant, on sait qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir. L'AMDPH, qui est un outil, effectivement, qui a été mis en place dans le cadre de cette loi, a le gros avantage, je pense, d'être enfin un guichet unique qui permet aux personnes qui ont ces difficultés de pouvoir avoir quand même une réponse, je veux dire, rapide et unifiée. Pour autant, le risque serait de considérer que tel et tel problème ne vont être l'affaire que de l'AMDPH. Et il nous appartient, avec l'ensemble des associations que vous représentez ici et des acteurs, de bien considérer qu'au-delà de cet outil qui a tout son intérêt, toute son importance, il appartient à tout un chacun de faire ce qu'il peut et ce qu'il doit faire pour que cette politique et cette loi de 2005 puissent enfin voir accomplir les résultats et les progrès qu'on est en droit d'en attendre. On a bien compris ce colloque et les états généraux et tout le travail qui a été engagé déjà depuis un an est un début, c'est un démarrage auquel on s'est associé bien volontiers et que l'on souhaite continuer à parcourir avec vous. Si, effectivement, on reprend la philosophie, en tout cas, et les objectifs de cette démarche, on a bien compris, et c'est aussi la démarche que l'on souhaite adopter, qu'il convient de quitter des logiques de dispositifs pour enfin se préoccuper des besoins, de la démarche et parcours de vie des personnes qu'il convient d'accompagner. Et c'est aussi le dévi que l'on souhaite relever avec vous. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada